Bonjour à toutes et à tous. Merci Eric Schneckenburg et Antonio Delmeda-Mendez de me convier à cette journée. J'en remercie aussi, bien sûr, Sacha Crusson et Aurélie Kloarek pour l'organisation de ces deux journées. Alors, dans le cadre des études concernant la noblesse dans les sociétés européennes à l'époque moderne, la race renvoie à deux choses. Ça a été dit un petit peu, mais je pense que c'est important de le redire comme ça. D'une part, le mot « race », souvent présent dans les sources, est synonyme de lignage ou de lignée, et donc il renvoie à des liens de parenté et de filiation. Il peut aussi, mais c'est nettement plus rare, désigner le groupe noble dans son ensemble. Et donc, si j'emploie des guillemets dans le titre de mon papier, on a parlé des guillemets tout à l'heure, c'est aussi parce que je cite un mot employé dans les sources, dans les écrits relatifs à la noblesse au XVIe et XVIIe siècles, et qui, dans ce contexte, a un sens particulier. Tout ce que je viens de dire est tout aussi vrai pour le mot « race » dans les sources anglaises. Quant à l'espagnol, « rasa », je trouve moins dans les traités sur la noblesse dont je vais parler. D'autre part, la race est donc aussi un concept employé par les chercheurs en sciences humaines et sociales pour analyser des rapports de domination dans des contextes sociaux et historiques extrêmement variés, ce qui est à la fois intéressant et problématique. Et donc, parmi ces chercheurs, certains historiens des sociétés de l'époque moderne recourent au concept de « race » pour interpréter les représentations écrites de la transmission de certaines qualités entre les générations, y compris pour analyser des sources dans lesquelles le mot « race » ou ses équivalents n'apparaît pas. Et c'est notamment pour comprendre les représentations et les légitimations de la distinction entre noblesse et rôture, mais aussi pour comprendre les mécanismes de reproduction sociale, les mécanismes par lesquels la noblesse ou la rôture s'hérite, se transmettent des parents aux enfants. Le thème de la race et du sang en contexte nobilière, c'est-à-dire la question des représentations de la noblesse, de ses qualités intrinsèques et de leur transmission des aïeux aux enfants, est l'objet d'un important débat d'interprétation parmi les chercheurs et notamment parmi les historiens. Alors en témoigne parmi les publications les plus récentes, le dernier numéro de la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, dirigé par Claudel Dédoron et Elia Dad, avec un article d'Elia Dad consacré à la race dans le contexte nobilière français du XVIe siècle. Et cet article, dans son analyse et ses conclusions, diffèrent, je crois, en partie de celle du livre de Jean-Frédéric Chaube et Sylvia Sebastiani, « Races et histoire dans les sociétés occidentales, XVe-XVIIIe siècle », qui a été publié la semaine dernière, on en parlait tout à l'heure. Et un ouvrage dont tout le premier chapitre est consacré à la question de la race comme distinction nobilière. Alors en simplifiant un peu, deux tendances peuvent être dégagées. D'une part, il y a des chercheurs qui considèrent que selon les représentations, la noblesse ou du moins la vertu ou les qualités intrinsèques propres à la noblesse se transmettaient entre les générations au moins en partie par un biais physiologique, notamment par les fluides corporels et parmi eux principalement par le sang. Et d'autre part, des chercheurs qui nuancent, voire réfutent cette dimension naturelle, biologique ou du moins physiologique au profit d'interprétations plus strictement sociales, juridiques, religieuses, culturelles, de la transmission du statut social ou des qualités propres aux nobles. Donc le débat historiographique perdure depuis des années, alors que les sources ne manquent pas. C'est leur interprétation qui pose problème et suscite des désaccords. Alors parmi elles, je retiens ici les traités de noblesse, des livres également qui relèvent de la littérature de conduite aristocratique, ainsi qu'à titre secondaire, des dictionnaires, c'est-à-dire dans l'ensemble des livres qui théorisent, qui définissent, qui définissent la noblesse dans son ensemble. Alors en travaillant sur les traités nobilières et sur les définitions de la noblesse dans le cadre de ma thèse, j'ai été inévitablement confronté à ce débat historiographique et c'est le travail sur les sources, sur un grand nombre de sources, un grand nombre de traités nobilières qui ont été publiés par centaines rien qu'au XVIIe siècle, qui m'a permis de clarifier les choses et de prendre position sur ce problème. Alors évidemment, je ne travaille pas sur la totalité de la langue parlée, comme l'évoquait Jean-Frédéric Chauve ce matin, mais sur un type de sources particulier, ce qui je crois n'est pas un problème, puisque ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que font ces livres, ce que font leurs auteurs et tous ceux impliqués dans leurs publications en publiant ces livres et notamment comment ils prennent part au débat politique relatif à l'ordre social. Il ne s'agit pas bien sûr de considérer ces écrits théoriques comme des reflets des pratiques sociales, ce serait embêtant si je faisais ça, mais il s'agit de les observer en tant qu'action d'écriture, actions qui permettent de prendre part à ce débat politique. Alors premier point, on va évoquer les traités qui réfutent très explicitement la croyance en une hérédité naturelle d'aptitude meilleure ou de prédisposition à la vertu au sein des lignages nobles. Car c'est une croyance qui est souvent réfutée. Il y a beaucoup d'exemples, je vais en évoquer simplement trois. Tout d'abord, un exemple anglais, Henry Pitcham, qui est un membre de la gentry proche de la cour des Stuarts, et c'est sans doute important. Il est l'auteur de The Compete Gentleman, c'est un traité, à la fois traité de cours, traité d'éducation, publié à Londres en 1622, mais il a été moins de fois republié. Il rappelle d'abord que, parmi la faune et la flore, l'inégalité est partout. Le roi est le lion des animaux, l'aigle est le roi des oiseaux, le diamant est naturellement la plus noble des pierres. Mais il est faux, selon lui, de projeter cette inégalité répandue dans la nature, sur les sociétés, sur les hommes. Il écrit, une chose est sûre, croire que la nature, ou plutôt dieu de nature, produit parmi nous des êtres inégaux, c'est faire preuve d'une rare ignorance et de la plus grande partialité, et nous dégrader plus bas encore que les bêtes. Nobility, noblesse, dans un sens général, n'est en fait rien d'autre qu'une certaine éminence ou une attention portée sur un individu au-dessus des autres pour une action remarquable, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Autre exemple, sous d'autres latitudes, en Espagne, l'exemple de Moreno de Vargas, qui est l'auteur d'un traité publié la même année, en 1622, je ne le présente pas, on en parlera plus tard si vous voulez, il écrit, la noblesse n'est ni quelque chose de naturel, elle n'est pas non plus issue du sang, elle n'est pas propagée dans la génération des lignages, mais elle est une qualité positive, abstraite, séparée d'eux, donnée par le prince. Donc on voit qu'on est dans une conception strictement juridique, politique, de la noblesse. Je pourrais donner encore un dernier exemple, celui d'Alexandre Belguise, qui publie un traité de la noblesse en 1669, et les premiers mots de son traité sont les suivants, la nature ne fait pas les nobles, ni les roturiers. C'est un auteur qui, parmi d'autres, est inspiré de Barthol, il affirme au contraire que la distinction est purement juridique et qu'il n'appartient, je cite, qu'à sa majesté seule d'Anobir. Alors ces trois auteurs, Picham, Moreno de Vargas et Belguise, ils promeuvent, par des arguments juridiques, historiques et parfois religieux, une conception de la noblesse à la fois ouverte, puisqu'il n'y a pas de dépendance physiologique, une conception ouverte, on peut devenir noble, mais cette possibilité d'anoblissement, elle dépend du prince. Ce faisant, ces hommes de lettres, ils publient leur proximité avec la politique nobilière des rois. Et pour ne citer que cet exemple, Moreno de Vargas, il rédige ses discoursos à la fin du règne de Philippe III, et c'est au roi que son traité est dédié. Ce qui n'est pas du tout anodin. Alors cette conception assez majoritaire parmi les traités, elle ne fait toutefois pas l'unanimité, et donc il y a aussi beaucoup d'auteurs qui défendent la croyance sur la capacité du sang à transmettre les qualités nobilières entre les générations. Mais alors le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qui est transmis et qu'est-ce que le sang ? Alors je vais le dire d'emblée, la croyance selon laquelle le sang ou des parents nobles et vertueux constituerait des éléments suffisants pour produire à eux seuls, par un mécanisme physiologique, des enfants disposant des mêmes vertus, qui seraient dotés des mêmes aptitudes et des mêmes qualités morales ou physiques que leurs aïeux. Cette croyance donc, je ne la trouve pas dans les traités nobilières. Ça n'apparaît pas. À la suite des penseurs humanistes et peut-être à l'appui de leurs propres observations, bien sûr, plusieurs théoriciens soulignent même que dans les faits, la vertu des parents ne se trouve pas toujours dans leur progéniture. Erasme avait écrit ça. L'inverse est vrai aussi, beaucoup soulignent que des enfants issus d'un milieu très modeste, très humble, sont devenus nobles par leurs actions. Plusieurs auteurs insistent sur le critère du sang qui relie les nobles à leurs ancêtres, mais le mot est alors le plus souvent employé dans un autre sens que celui qui renvoie au liquide vital. Et cette polysémie du mot sang, elle est explicité par les dictionnaires. Ces dictionnaires définissent certes le sang comme une humeur, comme le liquide coulant dans les veines, mais ils donnent aussi une autre définition qui correspond au lignage, à la parenté, auquel cas, en fait, sang a le même sens que race. En 1611, dans le Tesoro de la lengua castellana, Covarrubias, ce célèbre des dictionnaires castillans, Covarrubias écrit à la fin de la définition, « sang » quelquefois signifie parfois « lignage ». Et en 1690, « furtière » ne dit pas autre chose, « sang » se dit aussi de la parenté, après avoir rappelé, bien sûr, que ça renvoyait au liquide vital ou à l'humeur. Alors que les dictionnaires ainsi que les écrits médicaux emploient d'abord le mot « sang » dans le sens de l'humeur, du liquide physiologique, n'empêchent pas que les écrits traitant spécifiquement de la noblesse aient conféré au mot « sang » une autre signification. Moi, je crois qu'il y a vraiment une barrière entre ces différents types d'écrits qui est dû à des codes d'écriture. L'idée selon laquelle la nature transmettrait de meilleures prédispositions entre les générations reliées par le sang noble dans l'un ou l'autre sens du terme n'est cependant pas totalement absente des traités, je le connais tout à fait. Néanmoins, à chaque fois qu'elle est exprimée, cette affirmation est nuancée. Et ce critère du sang présenté comme un critère naturel, il est complété par d'autres facteurs tels que l'éducation ou la grâce royale. Donc, le fait que le roi a noblesse. Une telle théorie est exprimée, par exemple, sous la plume de Guillaume Doncieux, membre du Sénat de Savoie dans les années 1590, qui affirme, dans un traité qui s'appelle « La précédence de la noblesse », qui affirme que dès l'enfance s'observent des facultés inégales selon les individus et que cette inégalité ne peut pas, selon lui, être totalement compensée par l'éducation. Je ne vais pas lire toute la citation, peut-être la fin seulement. À partir de ce constat, d'une inégalité entre les enfants qui ne peuvent pas être compensée par l'éducation, il écrit « Il s'ensuit que la nature donne nécessairement ceci aux autres et que le prince ne peut faillir lorsqu'à l'imitation de nature, reconnaissant les plus suffisants à commander, semble plutôt confirmer et approuver le don de nature qui leur est fait par elle, de leur noblesse et honneur sur les autres, que la donner nouvellement. » Chez Oncieux, comme chez d'autres auteurs, les critères de noblesse, les sources de noblesse s'articulent. En l'occurrence, l'existence de prédispositions innées chez certains individus est affirmée, tandis que le poids de l'éducation est rappelé, même s'il est minimisé. Et l'auteur fait surtout, à la fin de cette citation, il fait surtout de la noblesse le résultat de la décision royale. C'est le roi qui confère les honneurs à ceux qui ont bénéficié d'un don de nature. C'est son expression. Selon ce livre, le prince approuve, confirme juridiquement la noblesse de ceux qui, par nature, depuis l'enfance et grâce à leurs ancêtres, seraient intrinsèquement mieux prédisposés. Oncieux, comme d'autres théoriciens, nourrit ainsi la querelle de préséance entre noblesse ancienne et anoblie. Vous voyez qu'on est vraiment dans un jeu social, dans un conflit. Une querelle aussi effective en Savoie, visiblement qu'en France, et soutient la cause de la noblesse ancienne. L'idée selon laquelle, au sein des lignages nobles se transmettent de meilleures prédispositions, des prédispositions innées doivent être complétées par l'éducation, est présente dans d'autres traités nobilières, tels que celui du jésuite Peut-de-François Ménétrier, qui écrit ceci. C'est pareil, ces définitions générales sont souvent au début des traités, donc là encore, c'est au début. La noblesse est un avantage de la naissance qu'on a toujours beaucoup considéré dans le monde parce qu'elle semble transmettre avec le sang des inclinations meilleures que ne le sont celles des personnes nées dans une fortune médiocre. L'éducation que l'on prend soin de donner aux personnes dont la naissance est plus illustre et la conduite plus avantageuse contribue beaucoup à ces sentiments généreux qui élèvent leur esprit au-dessus de ceux du commun. Notons l'emploi prudent par Ménétrier du verbe « sembler », elle semble transmettre avec le sang, ce qui est certainement révélateur de son incertitude, de son hésitation face à un phénomène qu'il ne peut expliquer. Et sur ce point précis, le traité exprime ainsi, je crois, une croyance plutôt qu'un savoir. Alors c'est ce que je vais développer dans un troisième point, l'idée que la nature et le sang sont en fait bien souvent des sources de noblesse confondues avec Dieu. De nombreux théoriciens ont sans ambiguïté affirmé qu'un rôle était joué par Dieu, par la Providence ou du moins par une entité transcendante dans l'attribution des qualités parmi les hommes et dans l'établissement d'un ordre social fondamentalement inégal. On relève par exemple une telle théorie dans le traité d'éducation des gentlemen d'Obadia Walker, un auteur issu de la gentry du Yorkshire. Et d'après lui, les corps humains inégaux seraient plus ou moins bien disposés à recevoir de Dieu les qualités de l'âme. Et quand ça vient du ciel, évidemment, c'est égal, mais ce sont les corps qui perçoivent ce don de nature ou de Dieu inégalement. Il écrit à la fin de la citation « Dieu tout-puissant, distribuant ses dons de nature à chacun, dans la mesure qu'il pense la plus appropriée ». Et d'ailleurs, les mots de Walker sont en partie révélateurs de cette relative indistinction entre Dieu et la nature. Cette indistinction, elle est fréquente. Dans Covarrubias, là je n'ai pas la citation, je n'ai pas sur le PowerPoint, dans le dictionnaire de Covarrubias, celui-ci s'en remet à d'or de Séville, selon qui la nature est, je cite, ce que l'ordre divin de toute chose fait naître. La nature est ce que l'ordre divin de toute chose fait naître. C'est en ce sens qui implique la providence ou l'action divine qu'il faut souvent comprendre bien des développements relatifs à l'origine des inégalités entre les hommes ou à la transmission intergénérationnelle de la vertu. Dans le célèbre livre du courtisan de Castiglione, dans sa traduction et dans sa traduction en langue française que je vais citer par Chapuis, on peut lire en effet ces mots attribués au personnage de Ludovico, le comte de Canossa, il écrit, enfin il dit, mais c'est rapporté par Castiglione et ses traducteurs, les hommes plus signalés sont nobles pour ce que nature en toute chose a mis et caché cette occulte semence qui donne une certaine force et propriété de son commencement à tout ce qui en descend et le fait semblable à elle. Comme non seulement nous voyons essaie de chevaux et autres animaux mais aussi est-ce arbres desquels les sions, greffes et rameaux ressemblent quasi toujours au tronc ou tige et si quelquefois il dégénère, c'est la faute du mauvais jardinier. La signification religieuse du mot nature qui renvoie à l'action divine est ici d'autant plus évidente que le terme est employé de manière allégorique. Nature a mis et caché cette occulte semence et cette origine naturelle, là encore, elle appelle le complément éducatif évoqué par l'analogie végétale et par le jardinier. Ce mot semence ainsi que le champ lexical du secret sont employés par d'autres théoriciens de la noblesse, notamment par Gilles-André de Laranque qui a par ailleurs produit des travaux généalogiques, il a participé aux enquêtes de noblesse dans la généralité de Rouen et qui publie un traité de la noblesse en 1678. C'est un livre qui prolonge donc par l'écriture, par la théorie, le façonnement d'une noblesse à la fois fermée et conforme à la volonté politique de Colbert et de Louis XIV. Et il écrit ceci au début du traité, encore une fois, la noblesse est une qualité qui rend généreux celui qui la possède et qui dispose secrètement l'âme à l'amour des choses honnêtes. Il y a dans les semences, je ne sais quelle force et je ne sais quel principe qui transmet et qui continuent les inclinations des pères à leurs descendants. Et tout homme issu de grands et illustres personnages ressent incessamment au fond de son cœur un certain mouvement qui le presse de les imiter et leur mémoire le sollicite à la gloire et aux belles actions. Alors, il y a plusieurs termes qui méritent d'être expliqués pour comprendre la dimension religieuse du propos. Tout d'abord, je vais m'appuyer sur Furtier pour rappeler que dans la première exception qu'il présente pour l'adjectif secret, secret, secrètement ici dans le texte de Larocque, il l'associe à la providence. Au sens figuré, il affirme ainsi que le secret désigne des choses spirituelles et morales. Il rappelle aussi que la semence, celle des hommes, ou employée aussi bien par Larocque, par Chapuis, dans les traductions de Castiglione, la semence désigne généralement le sperme, comme l'indiquent les dictionnaires tels que par exemple le trésor de la langue française de Jean-Nicot, selon lequel les équivalents latins des semences d'hommes ou de bêtes sont en effet urina genitalis et semen. Or, cette semence, considérée par bon nombre de médecins comme un dérivé du sang, était également impliquée dans l'action divine d'après bien des textes. Je cite un traité de médecine, je ne suis pas non plus monomaniaque des traités nobilières. Dans les œuvres de chirurgie de Jacques Guillemot, la semence est définie comme une racine, fondement et principe de vie que Dieu a attachée à toute chose qu'il a créée. La dimension religieuse du propos de Larocque dans l'extracité est enfin appliquée par l'expression « je ne sais quoi », formulée à deux reprises, « je ne sais quelle force », « je ne sais quel principe ». Cette expression a été étudiée par Richard Scholar et le « je ne sais quoi » désigne, selon un héritage aristotélicien et scolastique, ce que l'on ne peut exprimer, ce que l'on ne peut expliquer, en particulier parmi les principes généraux des phénomènes dits « naturels » qui présentent tous les traits de la providence divine. Et donc l'expression « je ne sais quoi » renvoie à la nature en tant que, et là je cite Richard Scholar, en tant qu'agent secret qui planifie et met en œuvre toutes les opérations qui se déroulent dans le monde matériel, qui obéit à des lois telles que celles d'après lesquelles la nature ne fait rien en vain. On est là très loin, vous le voyez, de la biologie ou de phénomènes physiologiques. Je peux conclure très rapidement ? Bien sûr. Merci. Le débat historiographique évoqué au début de cette contribution et sa persistance pose un certain nombre de questions méthodologiques, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, et de questions concernant la définition de nos objets. Si l'on change la focale, ou du moins si on embrasse une grande quantité de traités nobilières, comme je l'ai fait dans mon travail et dont je vous ai donné un petit aperçu, sans tourner le dos à d'autres types d'écrits, tels que ceux des médecins, des dictionnaires, et qu'on pourrait ajouter aussi la fiction, le théâtre, il apparaît de manière tout à fait évidente que la définition même de la noblesse et les modalités de sa transmission ne firent jamais l'objet d'un consensus au XVIe et XVIIe siècle, pour parler de ce que je connais, et qu'elles ont au contraire suscité des controverses permanentes. Ces controverses étaient impliquées dans d'importants enjeux politiques, institutionnels et sociaux à l'échelle des États, et les théoriciens de la noblesse, en prenant part à ces débats, menaient aussi des stratégies qui concernaient des individus, notamment les dédicataires et puis les auteurs eux-mêmes, que je ne peux pas détailler ici, mais il faudrait en parallèle mener des études de cas. Il faut aussi, je crois, porter un regard critique sur l'histoire des mentalités et même sur une histoire des idées qui négligeraient les implications d'une opération d'écriture à l'époque moderne et de celle de la publication imprimée. On travaille tous, je crois, en partie au moins sur des sources écrites. L'écriture d'un livre savant, d'un traité, par exemple, est en fait une opération extrêmement codifiée, d'autant plus quand ce livre est publié par l'imprimé, c'est-à-dire qu'il est préalablement contrôlé par les autorités. Enfin, et j'en termine, si dans certaines de ces représentations écrites produites à l'époque moderne, il est dit que la nature ou le sang ont pu jouer un rôle dans la transmission de qualités propres aux nobles entre les générations, au sein d'une même race, d'une même famille, plusieurs précisions s'imposent. Tout d'abord, ce phénomène supposé est explicitement réfuté par bon nombre de théoriciens attachés à une noblesse ouverte, fondée sur la vertu ou le mérite, le service de la monarchie et la grâce royale, on a vu. Ensuite, en contexte nobilière, le mot « sang », le plus souvent, ne désigne pas autre chose que le lignage, la parenté, les aïeux. Quand l'idée d'une transmission naturelle par le sang ou la semence des qualités de la noblesse est quand même exprimée par quelques auteurs, elle est systématiquement relativisée, en particulier par rapport au poids de l'éducation. Elle est surtout, je crois, à distinguer de tout mécanisme biologique et bien plutôt à rapprocher d'une croyance religieuse. Je ne dis pas cela pour réfuter la pertinence de l'inscription de la noblesse et des questions qu'elle implique de ces représentations aussi à l'époque moderne dans ce que serait une histoire longue de la construction des catégories raciales, mais il s'agit plutôt de souligner la complexité et les spécificités des phénomènes nobilières européens des XVIe et XVIIe siècles et de redire que leurs ressemblances avec des représentations et des pratiques plus récentes sont peut-être plus ténues que ce que suggère est une part importante de l'historiographie. Merci. 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 Merci.